Coucou, coucou, coucou ! Comment ça va ce soir ? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve de nouveau pour une vidéo haul d'achat que j'ai fait récemment, d'achat que j'ai fait cette fois-ci sur internet. Alors, je tiens à préciser tout de suite, je ne veux pas créer de polémiques là où il n'y a pas lieu d'être. Je m'explique. J'ai effectué mes achats sur le site Cheyenne. Apparemment dit Cheyenne. Bon bref, vous savez de quoi je parle. Je sais que, alors, jamais parmi vous, j'ai la chance d'avoir cette communauté qui est, je dirais, cool, presque sans présomption de ma part, mais comme moi, cool, et qui ne porte pas de jugement. C'est vrai que je croise les doigts. Je n'ai jamais eu à me plaindre de commentaires trop déplacés parmi vous. Et c'est hyper appréciable. Je peux vous garantir que je ne veux pas rentrer dans un débat. Chacun a le droit d'exprimer son opinion et dire ce qu'il pense. Mais quand on fait des contenus YouTube, peu importe, ASMR ou non, l'idée, ce n'est pas forcément d'ouvrir des débats. Sauf si le contenu de la chaîne, la création de la chaîne, ouvre, à juste titre, le sujet à des débats. Sauf que là, quand on fait des contenus comme ça, on partage un peu notre vie, notre quotidien. On n'a pas forcément envie d'avoir des leçons de morale, de moralisateurs déplacés et non justifiés, non demandés. De la part de personnes qui, en gros, ils ont juste envie un petit peu de se défouler et d'essayer des commentaires négatifs. Bref. Donc, moi, je suis ravie, vraiment très, très contente de ne pas avoir ce genre de commentaires. Bon, j'ai toujours... Je dirais, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des commentaires un peu bizarres, un peu relous et chelous. Mais que je ne garde pas, que je supprime. Donc, voilà. Bref, je ne m'en offusque pas plus que ça. C'est tout. Je m'éloigne du sujet. Je vais y revenir. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai déjà vu. Donc, pas sur mes propres commentaires, mais chez les autres. Et d'autres créateurs de contenu s'en sont plaints. On a fait la réflexion sur certaines de leurs vidéos. Ou justement, lorsqu'ils faisaient des achats sur Jeanne, notamment, ils avaient dû presque s'en excuser parce que... Grosse blague. Parce qu'ils s'étaient fait presque incendiés. C'est même pas presque, mais littéralement incendiés par commentaire. Déjà, c'est toujours très facile de se cacher derrière des commentaires, n'est-ce pas ? Parce que oui, tu ne te rends pas compte, tu achètes en Chine, tu fais travailler des petits-enfants, des enfants malheureux, pour une misère. Tu achètes à l'étranger. Ce n'est pas économique, ce n'est pas écologique. Pense à la couche d'ozone. Pense au trajet, au voyage qu'a fait ton colis. Tu achètes de la fast fashion, bref. Vous voyez, il a le son de morale, le placard, comme ça. Et cette créatrice de contenu m'a vraiment fait beaucoup de peine parce qu'en plus, très gentille comme elle est. Le père sait qu'elle est connue dans la communauté ASMR, ça fait longtemps qu'elle existe. En fait, gentille comme elle est, elle s'en est presque excusée en disant, ben oui, voilà, j'ai acheté sur Chine, j'en suis désolée. Non mais oh, il faut arrêter les conneries. On n'a pas à s'excuser. Elle n'avait pas à s'excuser d'acheter sur Chine. Et en plus, que ce soit elle ou n'importe qui d'autre, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'acheter sur Internet. En Chine ou ailleurs. Et avec des produits qui ne sont pas made in France. Déjà de une, parce que ce n'est pas parce que vous avez acheté une fois de temps en temps que vous êtes tout de suite le pollueur numéro un au monde. Je pense qu'il y a une sacrée marge. Ça ne veut pas dire que dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas des gestes écologiques, vous n'avez pas des gestes patriotiques. Dans le sens où il faut consommer local, made in France, etc. Faire travailler l'économie française, etc. Et puis, à tous ceux qui osent avoir ce genre de discours-là, je serais bien curieuse de savoir si chez vous, tout est made in France. Tout est local. Si vous n'achetez rien. En tout cas, tout est vraiment issu, je dirais, de production éco-responsable. Voilà, tout est français, tout est local, tout est bio. Rien, mais absolument rien ne vient de Chine. Alors, ce n'est pas parce que vous nous dites, oui, moi j'achète mes meubles d'occasion, j'achète mes vêtements d'occasion, etc. Pour avoir ce genre de discours-là, il faut vraiment être irréprochable. Donc, comme on dit, il faut balayer devant sa porte avant de faire ce genre de commentaire. Assurez-vous que de votre côté, vous êtes irréprochable mais impeccable sur chaque point de votre vie, sans déconner. Voilà. C'était une petite aparté sérieuse, mais parce que vraiment, je veux tordre le coup aux idées d'accommenter en Chine. C'est une très mauvaise idée. Et donc, même si je n'en ai jamais su, autant vous dire que tout commentaire qui pourrait être un petit peu moralisateur, pourrait de jugement et, dans le sens critique, sera supprimé. Et autant vous dire que, pour être très poli, je m'en fous. Et sachez qu'en tête, j'ai un autre vocabulaire, beaucoup plus fleuri. Bref, sur cette introduction, que je ne sois pas agressive, pas du tout, attention. Tu vois, on redescend beaucoup. C'est juste parce que je sais que Chine, ou ça aurait pu être Aliexpress, ou Alibaba, et je ne sais d'autres. Bref, je sais que parfois, ces sociétés-là n'ont pas forcément une bonne image. Et que, comme la critique est facile quand on est caché derrière un écran et un clavier, je voulais simplement stopper les démarches qui auraient pu être énoncées. Voilà. Donc, ceci dit, voilà. J'ai fait un achat sur Chine au mois de fin juillet, début août. J'ai fait très longtemps que je vagabondais, me promenais, je fuinais comme ça sur Chine. Vous savez, alors, pour ceux qui sont adeptes de Chine, avant, adeptes, moi, on est d'accord, si je commande deux fois par an sur Chine, c'est beaucoup. Vous pouvez qu'avoir. Mais pour ceux qui ont déjà acheté et sont adeptes de Chine, vous savez à quel point c'est un cercle vicieux, ce truc. C'est un limbi-rinte. En fait, c'est ça, c'est clairement un limbi-rinte. Vous allez à la base juste pour regarder quelque chose que vous avez en tête. Je ne sais pas, moi, un t-shirt, une robe, un accessoire. Bref, un besoin en particulier. Et puis, à force d'avoir un article, il y en a un autre qui vous plaît. Et en fait, vous avez à avoir l'espèce d'algorithme qui vous entraîne dans d'autres catalogues. Et cette pulsion de vous dire, ah tiens, je vais de moi-même aller dans un autre catalogue. Et là, c'est foutu. Tu te dis à la base, je vais m'acheter deux, trois bricoles. Tu te retrouves avec un panier à 20 articles et pour son bal. Et bien, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous souhaitais acheter juste deux, trois bricoles. Et en fait, je me suis laissée un peu, on l'a tous, il ne faut pas se mentir. On l'a tous, une fois dans notre vie, au moins plusieurs fois dans notre vie. D'autant moins une fois par an. Un peu une pulsion, une envie d'acheter et de se faire plaisir. Et il faut dire ce qui est, les articles sur Cheyenne, son Cheyenne, bref, les prix sont tellement dérisoires, tellement petits. Comment ne pas céder, comment ne pas craquer. Alors, je regarde mon paquet qui est juste devant moi. Je vais un peu piocher comme ça parce qu'il y a pas mal de petits articles. J'ai pris pas mal d'affaires, aussi bien pour ma fille que pour moi. Je voulais acheter deux, trois bricoles pour ma fille. Deux, trois bricoles, je dirais pour moi et ma fille en un sens pratique. Et je me suis acheté quelques vêtements. Sauf que, et là vous allez rire. Donc j'ai acheté, oui il était bien début ou de passé. Parce que j'ai même acheté des affaires que je comptais mettre en vacances. Je vous le dis tout de suite, j'ai récupéré mon colis à mon retour de vacances. Donc il y a des articles que je vais vous montrer très brièvement. Ben voilà, c'est bien. Alors je vais voir, soit je les retourne, soit je vais les garder. Je ne sais pas. Mais donc déjà, bon, je suis dégoutée. Parce que, en principe, j'avais acheté à temps. Ça, ça se serait joué à quelques jours près. Mais j'aurais reçu mon colis à temps pour mon départ. Et, avec un peu ma veine habituelle, Le colis, pour je ne sais quelle raison, a eu une journée de retard. Voilà, le site a annoncé une journée de débordement et n'a pas pu être livré. Attends. Sauf que cette journée de retard a entraîné, est arrivée l'avant-veille ou le veille, la veille du week-end. Ce genre de colis est livré par La Poste. En colis ciment. Est-ce que La Poste travaille le week-end ? Non. Et, il s'avère que le lundi qui suivit, qui suivait, était le 15 août. Et le 15 août est un jour férié. Bref. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé. Puisque, nous devions partir dans l'année de mardi à mercredi. Et le mardi, je pense qu'on n'a pas été livré. Ou alors, quand on a voulu être livré. Non, on n'a pas été livré du mardi. Puisque je n'ai pas eu le bon d'absence. Enfin bref. Forcément, nous avons été livrés. Lorsque nous étions déjà partis. Et donc, mon colis a passé lui-même ses vacances au centre de La Poste de ma ville. Voilà, génial. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, franchement, il y a des trucs où vous allez rire. Mais encore une fois, quand tu vois sur chaîne et quand tu vois les prix, tu te dis, bah ouais, je vais le prendre en fait. Alors, première petite chose. Un petit peu de tabby. D'ailleurs, on parle en jean. Sur ma précédente vidéo, j'en profite. Vous m'avez parlé de mes ongles. Et bien, sachez qu'ils viennent de chez Shein. Je vous les montre un peu plus près. Je ne sais pas si vous verrez. Alors, ce sont des faux ongles. Bien sûr, ce ne sont pas mes vrais ongles. Mais ce sont des vrais faux ongles. Dans le sens où, ce sont des autocollants. Ce ne sont pas des ongles que j'ai fait en institut. Et là, pour le coup, je suis vachement contente. Ça fait, attendez. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait le cinquième jour que je lisais. Ils ne bougent pas d'un poil. Ils ne bougent pas d'un poil. Alors, avec la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous n'allez pas voir. Je vais essayer de vous faire une ombre. En fait, je ne sais pas si vous le verrez de près. Mais moi, je vois les défauts. Là, par exemple, on voit bien que ce n'est pas... Comment ? Parce que là, il y a mon ombre en dessous. Voilà, là, la capsule, elle n'est pas sur mesure. Autant mon autre pouce, c'est impeccable. Autant celui-ci, on voit que la capsule, elle n'est pas sur mesure. Là, par exemple, le blanc commence un petit peu à se user. Ou a été griffé en institut. Ça n'arrive pas. Et on sent bien que c'est, comment dire, autocollant dans le sens où je ne peux pas utiliser mes ongles avec la même force que si ça avait été des ongles en gel fixés sur mes propres ongles. Là, je sens bien que si je force un petit peu trop, il saute. Mais en attendant, il ne bouge pas d'un poil. Enfin, vous voyez, je fais ça. Ça ne bouge pas d'un poil. Et alors, si le gros défaut, et ça c'est vrai que c'est casse-pieds, c'est que là, vous l'entendez, il y a un jour, on ne va pas le voir non plus. On ne le verra pas. Je n'ai pas lu la caméra nécessaire pour... Mais en fait, il y a un creux. Vous voyez, on l'entend. Il y a un creux. Ce qui fait que dès que je passe mes mains dans mes cheveux, je reste coincée parce que mes cheveux s'accrochent dans l'interstice et c'est très désagréable. Mais à part ça, c'est les sales défauts. Et encore une fois, ce sont des ongles que j'achète à moins de 2 euros le paquet. Sachant que là, j'ai encore des pièces supplémentaires en plus de celles-ci et que je peux réutiliser puisqu'il me suffit simplement de remettre une autre pastille de colle et on n'en parle plus. Donc à ce prix-là, même si je les garde 10 jours, 15 jours, le rapport qualité-prix, quand tu fais le ratio à la journée d'un prix en institut, ce que ça coûte, c'est largement rentable. Et moi qui me lasse très vite des coloris sur les ongles et qui, de par mon travail, je ne peux pas clairement avoir une longueur. Donc comme ça, ce n'est pas pratique. Je ne peux pas faire ce que je veux. Là, travailler sur l'ordinateur, à taper les devis et des mails, c'est une galère. Je mets trois fois plus de temps. Donc, ça a plein. C'est très joli, c'est très beau. Mais bon, on sent que ce n'est pas pratique. En tout cas, pour moi, ce n'est pas pratique. Je ne sais pas comment elles font celles qui ont cette longueur-là tout le jour, je suppose, par habitude. Moi, ça me... Ah si, c'est bien aussi pour gratter. Mais bon, voilà. Mais donc, pour celles qui m'ont fait un gentil commentaire, je vous remercie. Merci pour ça. Et sachez-le, je les ai achetés sur G. Voilà. Et donc, sur Gilles, j'ai acheté ceci. Attendez, je vais le déballer aussi. Donc, en fait, c'est parce que... Alors, c'est tout bête. Comme tout le monde, je pense. Attendez, comment on fait ça ? Oui, comme ça. Comme tout le monde dans ma salle de bain. En fait, j'ai des petits cotons. Alors, j'utilise principalement des cotons lavables. Mais j'ai encore toujours des petits cotons. Je tape, par exemple, pour mes ongles, quand je mets du vernis. Ou pour les propos des enfants, quand il y a de l'alcool à mettre ou du désinfectant. Enfin, voilà. Du coton. Et forcément, je ne m'ai pas donné de coton. Sauf que j'ai toujours mon paquet de coton dans son paquet d'emballage. Et je ne trouve pas ça très esthétique. Et en plus, ça prend de la place. Donc, j'ai voulu... J'ai tombé là-dessus. Et j'ai voulu acheter ceci. Donc, ce n'est pas bien grand. J'ai voulu acheter ceci. Pour pouvoir ranger à la fois mes petits cotons-tiges. Et ici, mettre mes cotons avec le réceptacle. Pour pouvoir les récupérer. Voilà. En plus, transparent. Je trouve ça élégant. Ce n'est pas bien grand. Ce n'est pas bien large. Puisque moi, c'est une tablette autour de mon miroir. Je vous raconte vraiment tout en détail. Et moi, ça me permettra d'avoir quelque chose d'assez design, esthétique et grangé. Voilà. Et ça me fera gagner de la place. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu trop encombrant. Voilà. Alors, je n'ai plus du tout, du tout les prix en tête. Mais franchement, ça m'a coûté moins de 5 euros, ça. Oui, largement, même. Je ne sais pas si c'était plus dans les 2 ou 3 euros. Vous voyez, c'est dérisoire. Chez Action ou ailleurs, je n'en aurais pas eu pour... Je pense pour un peu plus cher, mais encore une fois, enfin... Et disons que c'est le genre d'article, si demain, ça casse, ça ne va pas me dégoûter. Je ne vais pas me dire, ah mince, ça ne m'a rien coûté. Donc, ça va me saouler. Mais ce n'est pas ça. Un autre article. Alors, lui, il veut vraiment vous faire rire, je vous le garantis. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, ça fait un bruit sympa, en tout cas. Alors, attendez, je vais vous montrer la bête. Donc, c'est ça. Et en fait, quand vous... En fait, c'est relié à un manche. C'est souple. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Alors, cette bête-là, je l'ai achetée. Vous savez, c'est pour passer juste en dessous. Alors, c'est pour passer en dessous d'un canapé. Votre fauteuil. Ou ça peut être fait éventuellement en dessous d'un électroménager. Ou d'un meuble. En fait, c'est pas que je sois maniaque dans la vie de tous les jours. Mais il y a un truc qui me désespère et qui me saoule. Qui me fait perdre beaucoup de temps. Et moi, j'aime bien quand les choses sont vite faits, bien faits. J'aime bien faire les choses proprement, correctement. Mais s'il y a des choses, des petits accessoires qui peuvent, comme ça, me faire gagner du temps, j'apprécie beaucoup. Alors, on va parler deux minutes de ménage. Moi, il y a un truc qui me saoule. Quand je lave chez moi le sol, je passe bien évidemment l'aspirateur juste avant. Et ensuite, je passe un coup de serpillère. Je passe, voilà. Je lave à grand dos. Bon, jusque-là, il n'y a rien de... Voilà. Sauf que quand je passe mon aspirateur du côté de mon salon, le tapis et en dessous du canapé, j'ai eu beau avoir 36 000 aspirateurs, je n'ai jamais eu un aspirateur qui était plus fin que le rebord de mon canapé. À chaque fois, ça bute. Donc, je peux limite y passer un tout petit coin en dessous. Mais c'est tout. Sauf que quand je nettoie avec ma raclette, donc le balai avec la serpillère, lui, il est beaucoup plus fin. Et quand je passe avec ma serpillère pour laver en dessous de mon canapé, je ressors toutes les fouffes, toutes les moumoutes, toutes les poussières, tous les petits trucs et notamment les jouets de mes enfants. Parfois des jouets qui datent de Matusalem, mais bon. Voilà. Toutes les petites, à l'ombre, qui peuvent traîner chez vous, avec le vent, les moumoutes, ça se met en dessous. Et je râle parce que tant que j'ai fait mon aspirateur, je n'ai rien eu. Et au moment où c'est mouillé, vous savez, en plus c'est désagréable, c'est mouillé, il y en a partout, ça colle. Et c'est à ce moment-là que ça vient. Et là, je râle parce que je dois recommencer. Ensuite, je dois reprendre mon aspirateur et etc. Enfin bref, ça me fait. C'est juste un petit détail, une aparté, mais voilà. Et donc, quand j'ai vu ceci, pareil, qui coûtait genre 2 euros, quelque chose comme ça, j'ai dit, attends, ça, je ne vais pas m'en priver parce que même si c'est juste un gadget, et que il y a de fortes chances qu'une fois sur trois, deux fois sur trois, je l'oublie au moment où je vais faire le ménage, que j'oublie de me dire, attends, il faut que j'aille chercher la petite spatulette, pour la petite spatule pour passer en tout du canapé. Encore une fois, ça ne m'a pas coûté énormément. Et ça va me servir pour pas mal de choses parce que, en fait, je suis en train de réfléchir le nombre de meubles sur roulette ou sur pieds qui est un tout petit passage pour lequel je n'arrive pas à passer l'aspirateur. Et ça, ça serait bien pratique. Ça risque de pas mal m'aider à la condition de ne pas l'oublier. Donc ça, je vais le scotcher, je vais l'attacher à mon aspirateur pour pas l'oublier. Et voilà. Mais donc, voilà, c'était un des achats un petit peu superflux de Shein, mais que seule Shein, j'ai l'impression, ou autre, propose. Alors, ensuite... J'ai acheté un goupillon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en plus, je l'ai choisi en rose, très girly. Mais par contre, je suis déçue, il est tout petit. Alors, oh non, je ne compte pas avoir d'enfant. Donc, d'habitude, les goupillons, dans ce genre-là, c'est pour laver les biberons. C'est pour ça que je précise ça. Non, je ne compte pas avoir de bébé. Et je ne compte pas relaver de biberons d'ici là. D'aussi d'eau, c'est mort, c'est fini. En revanche, les goupillons avec des mousses. Alors, si vous êtes maman ou une future maman, je pense que si vous êtes déjà maman, vous avez déjà ce qu'il faut. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Si vous êtes une future maman, sachez-le. Je vous recommande fortement, moi, les goupillons avec des mousses au bout. C'est tellement plus pratique pour frotter, racler. En fait, ça, ça va frotter l'intérieur du biberon. Et ça, ça va nettoyer correctement les résidus dans le fond. Donc, même si vous achetez, par exemple, des biberons. Je pense à la marque MAM, qui pour moi est la meilleure des marques. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Même si vous avez les biberons au départ, les anticholiques où le fond se dévisse à partir du deuxième âge, si je ne me trompe pas, les fonds ne se dévisse plus. Et forcément, les biberons grandissent. Donc, c'est pratique d'avoir ce genre de goupillon-là. Alors, je l'ai acheté sur chez Insa. J'aurais pu très bien en acheter en magasin, clairement, dans les rayons puéricultures, il y en a partout. J'aurais peut-être mieux fait, parce que du coup, j'en arrive un peu grand. Mais là, encore une fois, vu le prix, je ne sais même pas s'il ne m'a pas coûté moins d'un euro, ce truc-là. Bref. Et donc, comme je le disais, pour revenir à mes moutons, moi, ce n'est pas pour les biberons. C'est tout simplement pour nettoyer des carafes d'eau ou des bouteilles d'eau. Je m'explique. À la maison, ça fait plusieurs années que maintenant, on n'achète plus d'eau minérale en bouteille. Ah, vous voyez que j'ai des petits gestes écolo à la maison. On ne boit que de l'eau du robinet. On a la chance par chez nous. Alors, en principe, c'est censé être national. On sait bien que, malheureusement, que non. Enfin, bref, c'est encore un autre sujet. Par chez nous, on a la chance d'avoir une eau qui est bonne en goût et qui est bien traitée. Il n'y a pas de problème signalé, en tout cas. En tout cas, pas à notre connaissance. Bref. Et pour une question, déjà, économique, mais surtout pratique, on a arrêté d'acheter des bouteilles d'eau. Parce que, pour faire un petit calcul simple, à la maison, on ne boit que de l'eau. Principalement à 99% de l'eau, toute la journée. Nous sommes 5 à la maison. Et on consomme à peu près 2 litres d'eau par repas. Donc, à peu près 2 litres le midi, à peu près 2 litres le soir. Sans parler des quelques verres d'eau qu'on peut boire dans la journée. Et surtout, quand on fait des préparations. Exemple, des sirops, des choses comme ça. Donc, je vous laisse deviner le nombre de bouteilles qu'on utilise par jour, par semaine, par mois. À l'époque où on utilisait des bouteilles d'eau. Donc, notamment, surtout quand les enfants étaient bébés. Pour les préparations des biberons. On avait notre poubelle plastique qui débordait, débordait, débordait de bouteilles en plastique. Et même en les repliant, tout ce que vous voulez. Bref, c'était une catastrophe. Et dès que notre médecin nous a dit, par rapport à... En fait, nous, on buvait déjà de l'eau du robinet. Mais c'était donc, comme je le disais, surtout vis-à-vis de nos enfants. Surtout des bébés. Dès que notre médecin nous a dit, il n'y a pas de problème maintenant. Ils ont l'estomac suffisamment mature. Ils sont suffisamment grands. Vous pouvez leur donner de l'eau du robinet. Qui, au passage... Alors, ça, encore une fois, je sais que ça dépend des communes et autres. Mais qui, au passage, est bien meilleure que n'importe quelle... Enfin, est bonne pour la santé. À condition qu'elle soit bien traitée. Mais c'est bien meilleure pour la santé que n'importe quelle eau minérale. Ben, allez-y, il n'y a aucun problème. Donc, on ne s'est pas fait prier. Mais donc, pour revenir à mes moutons, forcément, pour boire à l'eau du robinet, on a acheté des bouteilles d'eau. Ou des carafes d'eau. Et régulièrement, quand je nettoie mes bouteilles, moi, j'ai certaines bouteilles, parfois, qui en le font, qui se salient un petit peu. Et parfois, c'est trop profond. Ou le col est trop étroit. Ou impossible à passer avec la main et une éponge. Et, ben, c'est un peu galère à nettoyer, même en mettant avec un chiffon ou autre. Donc, la seule solution, c'est d'avoir un goupillon avec une mousse au fond pour bien nettoyer, racler. Voilà, c'est la Minute Monika. Minute ménage de Monika dans Fouette. Ceux qui connaissent comprennent la référence. Mais voilà, c'était la petite Minute Maniac. Alors que je ne le sais pas, mais c'est des petites astuces pratiques. Maintenant, encore une fois, elle est un peu plus petite que ce que je pensais. Donc, j'espère que ça va aller quand même. Maintenant, si ça ne va pas, j'en rachèterai une en commerce. Mais en commerce, elles sont un tout petit peu plus chères. C'est vrai que c'est plus cher ce genre de modèle-là, mais c'est tellement plus pratique. Enfin, voilà. Ensuite, là, on va passer exclusivement dans une gamme, je dirais, bijoux et accessoires. Donc, il y en a pour moi, il y en a pour ma fille. Là, clairement, je l'avoue, j'ai clairement vu. Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est trop mignon. Ah, ça, c'est bien. J'ai pété un peu. J'ai acheté pour ma fille ceci. Alors, attendez, je vous le mets de côté pour... C'est une petite brosse à cheveux, donc elle est vraiment toute petite. Avec des petits... Des petits chats. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Des petits chats et des paillettes. Donc, c'est avec des poêles, enfin, des picots en plastique. Alors, ça paraît, ça m'a coûté trois fois rien. Alors, je m'attendais aussi à quelque chose d'un peu plus gros. Voilà, je trouve ça très mignon. C'est très, trop mignon. Voilà. Moi, à mon avis, ça, ma fille, il va surtout s'en servir pour ses popées, ses... ses... Il est coiffé avec. J'ai trouvé ça trop mignon pour me passer de ça pour ma fille. Dans un autre aspect pratique qu'il y a plusieurs jours, je l'ai déjà déballé dans un premier temps pour... va montrer à ma fille. Et du coup, elle attend avec impatience. Et je lui dis, attends, maman, je fais une vidéo avec avant. Et dès que j'ai fini pour me, je te le donne. Donc, tout le jour, elle me dit, maman, tu vas faire ta vidéo parce que j'attends. Oui. Donc là, je lui ai acheté également ceci. C'est un stylo multicouleur. C'est même pas un quatre couleurs. Il y en a plein. Il y a toutes les couleurs. Et avec une petite licorne et pareil, toujours des petits... des petites paillettes à l'intérieur. Et... parce que j'avais vu dans sa... comment... dans sa... liste de fournitures scolaires pour l'école. D'ailleurs, j'étais étonnée, on lui demande un crayon quatre couleurs. Donc, on lui en a choisi, je choisis un beau, voilà, avec un rose, avec des reflets, voilà, un truc un peu girly, un peu de fille. Et quand j'ai vu ça, je lui en ai pris un. Bon, je sais que je vais pas forcément lui dire de l'amener à l'école tout de suite parce que ça c'est soit... Comment dire ? Elle risquerait de le perdre, de se le faire voler ou sans penser à mal, malheureusement, de se faire critiquer par les professeurs qui ne seraient pas d'accord d'avoir... Ce n'est pas le matériel homologué par l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je lui ai quand même pris parce qu'encore une fois, ça ne m'a rien coûté. Bref, vous avez compris l'idée. Mais au moins, elle pourrait l'avoir à des fois à la maison et puis, si elle peut, elle le prendra à l'école et puis, voilà. Ensuite... Alors ça, je peux l'ouvrir en direct avec vous parce que je l'ai déjà enlevé de son plastique. On écoute un peu le son du papier bulle. Et puis, on écoute un peu Vous me direz d'ailleurs si ça pourrait vous plaire un jour que je fasse une vidéo J'en ai déjà fait Mais avec des petits bruits comme ça Où je parlerai un tout petit peu Mais essentiellement avec des petits déclencheurs comme ça Vous me direz Et donc cet emballage contenait ceci La lumière elle est vraiment pas bonne aujourd'hui C'est la première montre de ma fille Donc là pareil je l'ai acheté parce qu'elle a une petite licorne La lumière elle est pas bonne Bon bref vous avez compris Et bien ma fille comme toutes les petites filles de 7 ans Donc elle rentre en CE1 Et cette année en cours d'année On lui avait déjà acheté En fin d'année plus tôt Je lui avais déjà acheté donc un petit réveil Toujours en motif hélicorne Pour Bah en fait surtout qu'elle comprenne bien L'heure Ma fille a tendance J'ai l'impression que c'est une réelle tendance Chez tous les enfants De cet âge là A se lever très tôt Le matin Le week-end bien sûr Quand elle doit aller à l'école Elle a du mal à se réveiller Enfin elle se réveille mais voilà Mais le week-end 7h du matin C'est la première à être levée Donc avec son papa On lui a acheté surtout un réveil Pour qu'elle comprenne Qu'il est trop tôt Puisque De toute évidence À partir d'une certaine heure dans la journée Elle fatigue Et puis surtout en fait Il n'y a pas à dire Elle est sage Elle reste dans sa chambre Elle joue Mais souvent elle joue Alors des fois elle lit Des fois elle fait des coloriages Mais bien souvent Elle joue au Lego Elle joue à des jeux de construction Et Notre chambre étant située à côté de la sienne On l'entend trivouiller dans ses bacs Et chercher après des pièces Et ça fait un peu de bruit Donc des fois c'est un peu dérangeant Et On a beau lui répéter Bon elle a du mal Parce qu'elle dit Oui mais je m'ennuie Je me suis réveillée Et elle s'aperçoit que tout le monde dort Donc on lui a acheté un réveil Pour déjà qu'elle comprenne l'heure Et qu'à partir d'une certaine heure Au delà d'une certaine heure Il faut qu'elle reste en son lit Pour se reposer Et Et surtout Aussi pour commencer à la préparer petit à petit Alors c'est encore un peu tôt Mais Pour lui faire comprendre que Au fur et à mesure de sa scolarité Elle va devoir se débrouiller toute seule Enfin toute seule On s'entend bien Mais par exemple Un peu plus la responsabiliser A mettre un réveil Pour qu'elle se réveille d'elle même Pour qu'elle commence à se préparer Enfin voilà Pour qu'elle ait la notion du Du timing Elle l'a déjà Mais voilà Là elle sait que C'est papa et maman Qui vont venir la réveiller Donc Elle n'a pas cette peur D'être en retard par exemple Elle sait que papa et maman S'en occupent Donc même si on n'en est pas encore là C'est pour tout doucement L'apprivoiser Et Surtout Et j'en j'y viens Pour qu'elle apprenne l'heure Tout simplement Pour qu'elle Elle sache lire l'heure Et donc là J'ai acheté Paré Cette montre Un peu plus de 5 euros Ça devait être dans les 7 ou 8 euros Je ne sais plus Donc là Le caoutchouc C'est en caoutchouc Ce que je trouve pratique Parce qu'au moins Ça fait pas mal Ça va pas La pincer Et c'est réglable Et donc Elle a vraiment Les chiffres Et les minutes C'est dommage D'ici Je peux pas trop approcher Vous allez pas bien voir Mais au moins Elle pourra Lire Bon C'est pas encore ça Elle apprend Mais Elle commence à avoir la notion Donc c'est déjà pas mal Alors Toujours pour elle J'ai acheté ceci C'est un lot De petits élastiques Avec des animaux Des formes Dessus Je ne sais pas Si vous pouvez bien voir Vous voyez On voit une petite fleur Là J'ai une petite tête de chat Donc je ne sais pas Si vous allez le voir Ah Est-ce que ça ne peut pas Non Ça ne fait pas le voir Ça ne peut pas bien voir Qu'est-ce que j'ai J'ai une tête de grenouille Voilà C'est dans le coloris vert Je ne sais pas Si j'avais choisi du vert Forcément Enfin bref Donc Ma fille a des cheveux Très bouclés Et J'aime bien régulièrement Lui faire des petites notes Des choses comme ça Mais elle Elle ne peut pas avoir Forcément d'avoir En fait Elle ne peut pas avoir Des élastiques trop petits Ni trop gros Enfin Elle est compliquée à coiffer Donc bref Voilà Et je lui ai acheté Également Ceci En même genre Des chouchous Des chouchous Mudicolores Donc là Il en a combien dedans Il y en a 5 Je crois Plus Je ne sais plus Attendez c'est marqué Bon Bref On s'en fout Pareil J'ai vu que ça revenait La mode Les chouchous Pour les Pour tout le monde Adulte Comme enfant Et là Pour le coup C'est pratique Quand je lui fais des chignons Ou autre Quand j'attache Des cheveux Auteur Donc voilà Des petits chouchous Des petits chouchous Des petits chouchous Alors Là on va passer Dans la catégorie Des boucles d'oreilles Boucles d'oreilles Alors Je vais lui acheter Des petits papillons Alors attendez Je vais essayer De les sortir Pour vous montrer De plus près En rose un peu Translucide Comme ceci Et avec un petit pic C'est un pic en plastique Alors là Pareil Je m'adresse Aux mamans Ou éventuellement Toutes celles Adultes Ou enfants Qui ont des problèmes Avec le métal Un petit peu Je dirais De bas de gamme A chaque fois-ci Vous avez Les oreilles Un peu sensibles Et vous êtes Obligé D'acheter De la matière Noble De l'or De l'argent Ou autre Parce que Votre vraie S'infecte Quand vous achetez Vous savez Des boucles d'oreilles Un petit peu Premier prix Mais voilà C'est en métal Ou autre Et bien sachez Que ma fille Avait le même problème Tant qu'elle était Toute petite Elle avait des Des boucles d'oreilles En or Mais Comme je vous l'expliquais Avec ses cheveux Très bouclés Et autres Ça s'en mêlait souvent Et elle avait tout le temps L'habitude de perdre Et les crochets Et donc la boucle d'oreilles En question Et Comme je On se dirait pas Chaque fois Acheter que des boucles d'oreilles On aurait même Que le prix C'est un budget On lui achetait Parfois aussi Des petites boucles d'oreilles Fantasy Parce qu'en plus Elle aimait bien Mais le métal Il y a une de ses oreilles Qui ne l'acceptait pas bien Et elle avait des infections Et j'ai trouvé Donc ce genre de boucle d'oreilles Tout à fait par hasard Sur Jane Et en fait J'ai voulu essayer Et en fait Bah depuis ce jour Elle n'a plus aucun problème Pourquoi ? Parce que la tige Éteint Donc là vous voyez C'est transparent C'est en plastique C'est en plastique Dur Mais comme ce n'est pas du métal Ça ne s'oxyde pas Ça ne se rouille pas Donc même parfois Quand on oublie de les enlever Pour aller dans l'eau Ça ne s'infecte pas Ça ne se salit pas Et c'est impeccable Et donc depuis Depuis au moins Facile 2-3 ans Que je lui mets 2 ans Que je lui mets Ce genre de boucle d'oreilles Là Elle n'a plus aucun problème Donc sachez-le Si jamais vous êtes concerné Par ce genre de problème Et bien Pour le coup Il n'y a que chez Jane Entre autres Que j'ai trouvé Ce genre de 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 boucle d'oreilles Là Et Ben Celle a quasiment Sauvé les oreilles En fait Et donc Justement Attendez Je vais vous montrer Déballer Et donc En plus J'ai une Pareil Les crochets Sont en silicone Alors Vous ne pouvez pas y aller voir Là il y en a énormément Parce que je vais vous montrer Après C'est que des petits Crochers en silicone Comme ceci Que vous pouvez acheter Séparément Ou avec des boucles d'oreilles Et c'est en silicone Très souple Donc déjà Ils font moins mal A l'oreille Quand vous dormez Avec vos boucles d'oreilles Vous savez de quoi je parle Et surtout Ben J'ai l'impression Qu'ils sont plus hygiéniques Et donc J'ai parlé A A ma belle soeur A la soeur de mon mari De ça Et en fait On en a discuté Tout à fait par hasard Au début de l'été Et elle me parlait De sa fille Qui est notre fille Elle a mon mari et moi Et qui m'expliquait Ben oui Elle a exactement Le même problème Et en fait Elle m'a dit Qu'elle n'achetait jamais Sur Gine Et donc En faisant les Mon petit panier Et en achetant Pour ma fille Je lui ai acheté Un lot Comme ceci Que je vois d'ailleurs D'ici 2-3 jours Et donc Je m'apprête A lui offrir Voilà Ce n'est pas Encore une fois Ça Ça m'a coûté Pour quelques euros Moins de 5 euros Et regardez Le nombre De boucles d'oreilles Ce qu'il y a Alors Alors Je vais essayer De vous montrer De près Vous voyez Vous avez Des petits kiwis Des pastèques Des petits pandas Des pamplemous Des papillons Des fleurs Des étoiles Des petites fraises Des pommes Des glaces Des petits clowns Voilà Il y a Des têtes de chat Ma fille Dans le même genre En forme de donut Des formes de pizza Enfin Ma fille Je lui ai acheté Un plus gros coffret Là c'est un petit Sachez que c'est un petit Et Donc Ils sont tous Dans le même genre Là Attendez par Si je prends La fraise Qui est ici Alors vous voyez Pareil Un petit quartier De fraises Que je trouve Assez mignon Et pareil Donc L'embon Est en plastique Transparent Et donc Bon voilà Je vais lui offrir Ça en espérant Que ça va lui plaire Et que Ça va Régler Son problème Alors Et dans le même genre Pour ma fille J'en ai acheté Je dirais Des classiques En métal Parce que Je les ai tombées Mignonnes Mais Là j'ai un doute Je suis pas Je vais voir Attendez J'essaie d'ouvrir Le petit paquet Avec mes griffes C'est pas fatigué Attendez J'essaie d'ouvrir Alors Je vais vous en montrer Une Je les ai trouvées Mignonnes Parce que Ça faisait Une perle Avec des oreilles De lapin Alors attendez Je sais pas Si vous voulez bien Voir Est-ce que Vous voyez bien C'est tout petit En fait Ça fait une perle Nacrée Et en fait Là Ça fait des petites oreilles De lapin Vous avez un petit peu Penché Je trouve ça mignon Mais vous voyez C'est en espèce De métal Donc J'ai un doute Voilà Je vais les faire Essayer à ma fille Mais Bon Je verrai bien Après Là Le trou Je dirais De ma fille Bien plus mature Et il est bien plus Cicatrisé A l'époque Au coup ça se passait Ma fille n'avait eu Les oreilles percées Que depuis quelques mois Donc forcément Il a fallu Le temps que ça se fasse On verra bien Alors Toujours à la catégorie Boucle d'oreille Donc j'en ai acheté Pour moi également Ça fait une sorte De demi-solide Donc ça se porte Comme ceci Enfin D'après le modèle Ça se porte comme ça En bas Voilà Attendez Je vais essayer Voilà J'aime bien Je trouve ça assez discret J'aime bien les choses Comme ça Un peu originales Mais discrètes Déjà par exemple Moi je ne suis pas du tout Je sais que ça ne me va pas Forcément Les boucles d'oreilles Trop pendantes Ou alors les créoles Je trouve ça joli Chez les autres Moi si j'essaye une créole Vous avez les cercles Les anneaux Ça ne me va pas Je n'ai pas une tête À porter ça Donc je préfère Ce genre de Petit bijou Plus discret Voilà Je me dirai Ce que vous en pensez Et là encore une fois Pareil Là tout ce que je vous montrais Chaque boucle d'oreilles M'a coûté Moins de 2 euros En gros quelque chose On aura ce prix là Ah j'adore C'est trop beau Alors vous avez Donc la lune Et de l'autre côté C'est un soleil J'aime beaucoup C'est très beau C'est très délicat J'aime beaucoup Alors attendez par contre Ah oui elle est là Vous savez quoi Je crois que je vais L'aimer tout de suite J'aime bien Voilà Une lune Et un petit soleil Un petit soleil Je remets mes écouteurs Voilà J'ai un meilleur retour Voilà Qu'est-ce que vous en pensez C'est pas mal Alors celle-ci J'ai acheté Parce que J'ai craqué Dans le sens où Elles sont habillées Là Oula Faut rien du tout Alors attendez Voilà En fait ça fait un anneau Donc un anneau sur le devant Un cercle Un peu comme Voilà ça Et avec D'autres anneaux Mélangés dedans On se trace Et j'aime beaucoup Parce que ça fait Assez habillé C'est discret Mais ça peut faire Assez festif Et c'est original Et là J'ai acheté Voilà J'ai sorti de leur plastique Voilà Pareil Là toujours dans l'idée C'est pas trop tombant Donc ça fait original Donc là je peux positionner Attendez Hop Il est fait de lumière Je peux positionner Le petit Petit Ochi Il bouge Et je le positionne Comme je le vois Voilà Par quoi on continue Alors Ah oui Parce que justement Pour pouvoir ranger tout ça Tous ces bijoux Ma fille On en a quand même Une belle quantité Chacune Il faut savoir Ranger Et là pareil Toujours dans le même esprit Bon dans ma fille Dans la chambre de ma fille C'est le bazar Il y en a partout Donc là je me suis dit C'est plus que nécessaire Et moi Toujours dans l'idée De gagner de la place Dans ma salle de bain Le pire c'est que j'ai Devant moi Presque tous les jours Les bijoux de tous les jours Peut-être tous les jours Et Ranger à part Des bijoux un peu plus fantaisifs Un peu plus festifs Sauf que Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais moi si ce n'est pas Devant mon nez Devant mes yeux Je ne les mets plus Je les oublie J'oublie Pourtant ils sont à quelques centimètres De moi Rangés ailleurs Ou cachés dans un tiroir Mais le fait de ne pas les voir Je les oublie Et je ne les mets pas Ce qui est dommage Donc j'ai acheté Ceci Un trieur Un rangeur Un rangeur Pour ranger les bijoux Et en fait Qu'ils se coulissent Voilà Après c'est escamotable C'est euh Attendez je le porte à l'envers J'étais en train de me dire C'est pas logique Il n'y a pas de fond Ça va tomber Il forcément Il n'y a pas d'un bon sens Donc là Un endroit c'est mieux Et donc Voilà C'est escamotable Et donc On peut vraiment Mettre Et donc là Il y a le Dernier Petit couvercle Pour fermer Voilà Pour mettre plein de choses Donc j'ai Une Deux Trois Quatre Cinq Blocks Pour pouvoir Triller Et ranger Mes bijoux Donc J'en ai acheté Un pour ma fille Et un pour moi Alors ça c'est pareil Ça ne peut pas coûter Vous l'avez compris Pas grand chose On était un peu plus de 5 euros Pour ça Je trouve ça tellement pratique Et puis encore une fois Voilà La transparence Comme ça Je trouve ça C'est design Et c'est esthétique Et ça pour le coup Sur le site Il y en a plein Il y en a toutes les formes Vous avez même Alors pour toutes celles Qui veulent ranger Par exemple Surtout leur maquillage Plein de petites choses Comme ça Comment Avec des petits compartiments Alors au lieu que ça soit En tour Comme ça C'est plutôt Je dirais En boîte Carrée Et c'est très Très Pratique Donc je vais essayer Mais voilà Je vais m'amuser Arranger tout ça Ensuite On va passer Dans la catégorie Vêtements Je sais que j'ai encore D'autres bijoux Attendez Je vais essayer De les chercher Voilà Donc c'est bien Ce qui me semblait J'ai encore Deux autres boucles d'oreilles Alors Là Ici C'est ça Alors pareil Vous allez pas bien On faisait des petites barres Des bâtons Pareil J'ai vu ça Vraiment C'était genre 90 centimes Je me suis dit Au moins c'est efficace Voilà En plus J'ai une moyenne Et une petite Comme ça Je pourrais mettre Sur mes deux trous Justement Donc voilà Et là J'ai acheté Celle-ci Alors je sais pas Si vous voulez bien voir Alors je regrette Vraiment la luminosité De cette vidéo J'en suis désolée J'espère que pour vous Elle vous conviendra Là du coup Bon voici Ou alors Elle convient Mais pas quand j'ai Des choses à vous montrer En fait Et là pareil C'est un seul crochet Mais Devant ça fait Deux petites choses Pareil Je trouve ça Original Et un peu habillé Voilà Alors Avant de passer Sur les vêtements Et ça Ça fait l'objet De Mon petit dégoût De mon amertume Attendez Je vais l'ouvrir Une trousse de toilette Pour partir en vacances Parce que La mienne Actuellement Sans déconner Elle a plus de 20 ans Si si Elle a plus de 20 ans Elle est dé Bouillée Elle est dé Particle Mes savons Mes shampoons Enfin bref Vous avez compris Pour aller prendre la douche En plus c'est pratique Dans le sens Qu'elle est plastifiée Donc elle ne risquait pas L'eau Etc Mais forcément Je ne l'ai pas reçue Attends Donc je n'ai pas pu L'utiliser Donc j'ai dû réutiliser Ma trousse de toilette Complètement pourrie Voilà En plus j'étais trop contente Curly Et tout Toute rose Voilà Elle est encore pliée Mais elle est suffisamment En large Voilà Voilà La profondeur Ça aurait été suffisamment large Pour mettre tout ce qu'il fallait Donc j'étais contente Bon après voilà Ce n'est pas grave Ce n'est pas perdu Heureusement Dans le sens où Ça me servira pour l'année prochaine Ou pour les prochaines fois Qu'on partira en week-end En déplacement Enfin voilà Mais bon Voilà Ça c'est un truc qui m'énerve Dans les trucs qui m'énerve Je m'étais acheté Deux maillots de pain Alors attendez Qu'ils sont Ici Je m'étais acheté Deux maillots de pain Que j'avais trouvé Très très joli Et ben Je n'ai pas pu les utiliser Alors attendez Je vais surtout Vous montrer Le motif en fait Ce n'est pas tant Pour vous montrer Ce que je porte En maillot de pain Mais pour vous montrer Le motif C'était un motif Comme ceci Que j'avais trouvé Très sympa Bon là C'était un peu En froufrou Voilà Mais je vais trouver Le motif assez sympa Et Attendez C'est celui-là Ou c'est l'autre Non celui-là C'est un triangle Oui c'est un triangle Classico Et L'autre C'était un motif Un tout petit peu Le même genre C'était Alors c'est aussi Un triangle Un peu comme ceci Voilà Une fermeture comme ça Attendez Je l'ai à l'envers J'ai c'était bon aujourd'hui Voilà dans ce sens-là Et là ce que j'aimais bien Je ne l'avais pas vu C'est que lui Il avait une fermeture bizarre C'est-à-dire que ça faisait un triangle Et vous savez qui Qui se ferme comme ça Enfin je ne sais pas Je viens de le voir Enfin on va deux Je l'essaierai plus tard J'ai acheté donc pas mal de Des bardeurs Des petits hauts Et des robes Que j'aurais bien aimé Bien sûr Mettre Pendant les vacances Mais bon Ça encore une fois Ce n'est pas bien grave Dans le sens où L'été n'est pas fini Là pour l'instant La météo par chez moi N'est pas Tip top Il ne fait pas froid Il ne pleut pas Mais bon Il ne fait pas Il ne fait pas 25 degrés Non plus Mais je sais qu'il réannonce Du très beau temps A partir de la semaine prochaine Donc j'espère qu'on aura Un bon mois de septembre Et que je pourrais Quand même encore Un petit peu en profiter Bon Dans un premier temps J'ai acheté Parce qu'on n'en est jamais À court Et il n'y a qu'avec ça Que je peux me permettre Ce genre de motif J'ai acheté un pyjama Avec des cœurs Voilà Avec des gros cœurs Donc c'est un t-shirt Et puis le short Qui va avec Le short qui va avec Voilà Je trouve ça pratique Ce genre de pyjama Par rapport à la saison Voilà Ensuite J'ai acheté Un débat De Simple Blanc Voilà Un matière un petit peu Ce qu'on appelle Une crépine Quelque chose comme ça Très brillé Très C'est un petit peu épais Comme ça Ça fait un petit peu habillé Voilà Ça dépend Ça va dépendre Avec quel bas mettre Mais voilà Un petit peu habillé Il fait un petit peu Plus détendu Et habillé Dans le même genre Toujours un débardeur Et là Que je trouve Très sympa Je suis en train Je suis en train De me rendre compte Que je me pose Des affaires Sur une boîte Que je n'ai pas Encore ouverte Parce que des fois Ils mettent des papiers Dedans Alors pareil Toujours un petit débardeur Pareil Là ça fait un petit peu Un gaz de coton Alors là On va me dire C'est super Tu sais pas Je sais pas Ce que c'est Parce que des fois Dans les mariages On utilise du gaz de coton Voilà c'est Une matière un peu froissée Comme ça Et là Ce que j'aime bien J'avais bien aimé Alors Sur les mannequins Sur le site Il est toujours hyper bien porté Après il faut s'imaginer Sur soi Mais là j'aimais bien Il est très simple Mais j'aime bien la couleur Et le petit motif nœud Comme ça Pareil Voilà Toujours des papiers Alors là J'avoue que J'avais bien aimé Le motif Sur le site Je ne sais pas du tout Si ça va bien m'aller Et je ne sais pas du tout Si l'année prochaine Ça sera encore Tendance Mais bon Pareil Là j'aimais bien Le petit détail Le mini décolleté En triangle Sur le devant Je ne sais pas pourquoi Le motif Alors d'habitude Je n'aime pas les motifs Comme ça Les motifs floraux Les motifs un peu Spéciaux comme ça Mais là je ne sais pas pourquoi Même les maillots de bain Ça m'a plu Alors d'habitude Là ici C'est un short Donc justement Je vous parlais de motifs Et surtout ce genre de short là Alors c'est bien un short C'est pas une jupe C'est bien un short Et c'est un short large en fait De fluide Et pareil Ce motif là En magasin Si une de mes copines M'avait montré ça Je t'aurais dit Tu déconnes ou quoi Mais là je ne sais pas Pourquoi porter Je l'imaginais avec Un des deux promis Je vous ai montré Le blanc ou le beige Je l'imaginais avec ça Des petites sandales Voilà tranquille Je me suis imaginé Proje t'es en vacances quoi Toujours un motif un peu spécial Et là pour le coup J'ai un petit coup de coeur Bon Marie Elle a fait la drôle de tête En la voyant Mais moi je l'ai trouvé Vraiment jolie Alors pareil Il faut se projeter Donc pareil Un micro décolleté En triangle Sur le devant Des petits pompes Et ça se ferme derrière Donc avec Une sangle Et donc c'est une robe C'est une robe Mi-langue Je ne l'ai absolument pas portée Donc je ne sais pas Ce que ça va donner Mais voilà J'avais J'ai eu un petit coup de coeur Sur le motif Voilà Sur la face Vraiment je ne sais pas Ce qui m'a pris Et puis je suis retournée Aux sources Les produits basiques Et je suis retournée Sur une valeur sûre Alors par contre J'ai un peu un doute Sur la matière Je m'attendais Alors elle est fluide Mais je m'attendais A une matière un peu plus Genre coton Alors attendez Parce qu'en plus Celle-ci Elle est faible Elle est galère à mettre Je crois Attendez Je la déplie C'est le côté Voilà Alors ça fait une robe C'est-à-dire que Donc le haut Ça fait un Ça fait un peu des volants Donc le haut C'est en matière Voilage comme ça Et le bas Ça fait une jupe plissée Voilà Et donc Pareil Elle est mi-longue Et elle est en Voilà Rose Rose poudrée Je m'attendais Donc à une robe En coton Là limite Je trouve qu'elle Fait un peu habillée Un peu trop habillée Pour une robe d'été Bon Je vais l'essayer Je vais bien voir Parce que là encore une fois Je vous montre à chaud En déballant Je ne l'ai pas essayé Du tout Je n'ai pas porté Donc je ne sais pas du tout Ce que ça va me donner Mais à la fois Au teint Et en plus en taille Si ça se trouve Ça ne va pas bien Me tailler Ça va me boudiner Ça va être trop grand Ça va être pas bien Enfin bref Si ça se trouve Il y a pas mal de choses Parce que je vais retourner Et dernière petite chose Pareil Toujours en prévision De mes vacances Mais que je n'ai pas pu utiliser J'avais acheté Des petites sandales Et je les trouvais Toujours pareil Quand c'est porté Sur le catalogue C'est toujours bien Je n'en avais pas Des modèles comme ça Voilà Avec des sandales Voilà Donc là encore une fois Ce n'est pas bien grave Parce que de toute façon Des sandales J'ai passé la plupart De mon été Avec des baskets Parce que soit je travaillais Ou soit quand je pouvais Me permettre de mettre Des sandales Il n'était pas suffisamment Chaud au pot Donc voilà Donc là on va dire Que même si cette année Je ne les utilise pas trop Bah c'est pas grave Je les ai pour l'année prochaine Sachant que Là par exemple J'ai des paires de chaussures Ça fait facile Plus de 5 ans Je les ai Bien plus que ça Donc Voilà C'est pas bien grave Et j'aime beaucoup Les sandales Donc c'est pas grave Voilà Je crois que je n'ai rien oublié Les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que Certains articles Vous ont peut-être Donné envie Alors vraiment Encore une fois Je suis désolée De ne pas avoir pu donner Au détail près Un simple concept D'un haul D'habitude C'est de vous donner Des prix Par article Mais bon Pour celles et ceux Qui connaissent Cheyne Vous savez que Vraiment Ça coûte Là si je ne me trompe Pour tout ce que Je vous ai montré Sachant que j'ai des choses En doublon J'ai une boucle d'oreille Que j'ai acheté En doublon Parce que je me suis trompée En validant Et j'ai Le fameux rangement Pour les bijoux Transparents Que j'ai un doublon Que j'ai déjà donné à ma fille Puisque je vous montrais L'autre modèle ici Donc pour tout ça J'en ai une Pour une centaine d'euros Donc livraison inclue Je pense que c'était 100 euros 100 euros Quelque chose comme ça Donc voilà Bon encore une fois C'était censé être Des achats Pour partir en vacances Mais bon C'est pas bien grave Voilà C'est pas C'est pas bien méchant Je m'en accommoderai Et puis bah maintenant Je vais m'amuser A tout ranger Tout mettre dans les placards A laver éventuellement Et mettre en place Ça fait déjà Deux jours Pour que Je demande à ma fille De regrouper tous ses bijoux Pour pouvoir ranger Mais bizarrement Elle a perdu Donc là vous savez Ce qu'il me reste à faire Allez la voir Allez dire Maintenant c'est bon On peut ranger tes bijoux C'est notre affaire Ça maintenant Voilà les amis Bégouté Il est temps pour moi De vous laisser Encore une fois J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me laisser Les commentaires A réagir sur les articles Que j'ai acheté Voir si vous avez les mêmes Si ça vous plaît Si ça vous plaît pas Ce que vous pensez Les motifs Voilà Tout ça Tout ça Et puis moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao